Nous avons ici un montage de charge d'un condensateur C1 sous tension constante, 12V, à travers une lampe dont la résistance interne fait 24Ω. Donc là on a une constante de charge de 24Ω x 0,1, c'est-à-dire 2,4 secondes. Et donc le condensateur est chargé au bout de 3 à 5Ω, 3Ω c'est 95% de la charge et 5Ω 98%. Donc lorsqu'on lance la simulation, on voit que le condensateur se charge, la lampe bien sûr éclaire de moins en moins, et quand le condensateur est complètement chargé, le courant va s'annuler et la lampe sera éteinte. Alors si on veut voir au niveau des mesures, donc on va mettre un ampère-mètre ici. Voilà, et on va mettre un voltmètre, ou 2V même, on va mettre le voltmètre au niveau 2V, et puis vous allez voir que la tension en fin de compte est maximum au niveau de la lampe au démarrage, et après elle diminue. Et par contre au niveau du condensateur, la tension progresse pour atteindre le maximum de la tension d'alimentation, c'est-à-dire 12V. Voilà, donc au démarrage on a la tension au niveau de la lampe, puis on a rien au niveau du condensateur, et puis le condensateur se charge jusqu'à 12V, et donc on a 0V au niveau de la lampe. Donc en théorie, on n'atteint jamais la charge, on a toujours une tension résiduelle. En théorie, on a toujours un petit courant, et puis en plus en pratique on a toujours un courant de fuite, en fin de compte, tout dépend de la technologie du condensateur, mais on a toujours un petit courant de fuite. Donc on voit qu'à la fin le courant est nul, la tension ici est nulle, et donc le condensateur est chargé au maximum. L'image qu'on peut avoir du condensateur, c'est l'image de la chasse d'eau, elle se vide, et puis après, hop, elle se remplit, puis quand elle est remplie, oui, l'eau ne circule plus. Voilà. Donc là, vous voyez, on n'a plus de courant, plus de tension ici, la tension de 12V, donc on a à stocker de l'énergie, donc c'est de l'énergie potentielle, elle est potentiellement ici, et elle peut être utilisée. Donc on va relancer la simulation. Donc le courant est maximum. Il diminue progressivement. Et la tension ici est minimum pour atteindre le maximum à 12V. Alors, au niveau mathématiques, c'est des charges exponentielles. Ici, on a une charge exponentielle et une décroissance exponentielle du courant. Donc on a une croissance exponentielle de la tension et une décroissance exponentielle du courant. Voilà pour le condensateur, charge d'un condensateur sous tension constante à travers une lampe qui est là, résistive. Mais c'est assez assez intéressant, né? Sous-titrage ST' 501